Musique Aujourd'hui il y a très très peu de musiciens stars qui finalement ont inscrit leur nom comme ça au palmarès de la chanson ou de la musique. Jean-Pierre fait partie de ces musiciens qui ont une qualité de jeu, une qualité d'impruntation, une qualité d'écoute suffisamment forte pour être demandé à l'étranger. L'un des rares artistes français à être entré au top des ventes de plus de 35 pays dans les Etats-Unis où il s'est plusieurs fois classé dans les hit parades d'iTunes mais surtout au prestigieux classement du Billboard avec son titre The Pink Side of Miss Daisy. Ma maison de disque me disait que son disque marche très bien. Donc voilà j'étais heureux parce que bon c'est bien, c'est sympa, c'est un peu la famille. Quelque chose qui m'impressionne c'est la façon dont il monte les notes avec le vibrato et c'est pas facile à manier. Jean-Pierre le fait vraiment très bien. Ce son que Jean-Pierre va chercher avec ses doigts, avec sa main gauche, sa droite, son jeu de vibrato qui est très très subtil. Le son de Jean-Pierre il est exceptionnel. Je suis un grand admirateur de son toucher de vibrato. Lorsque sort Guitar Connection de Jean-Pierre Danel, c'est la première fois en France qu'un album de cette catégorie est numéro 1 au top des ventes, c'est-à-dire top 50 de Charts. Dans tous les pays où j'ai mis les pieds, on me parle de Jean-Pierre. Il a une très très grande cote et les gens l'aiment beaucoup. Il voit tous les disques, tous les prix, tous les disques d'or, etc. Et j'ai été complètement estomaqué qu'un garçon joue avec un tel feeling, un tel doigté. Le grand guitariste, sinon le plus grand à mon avis, en France. On peut quand même dire que vous êtes un des grands guitaristes de cette planète. Tu as même reçu deux awards aux Etats-Unis. C'est assez hallucinant. Ça doit être un souvenir unique. C'est une reconnaissance quand même. Oui, bien sûr. C'est quelque chose qui fait évidemment plaisir. Le fait d'être français, c'est un peu inhabituel dans ce genre de cadre-là. Tu y as cru dès le départ ou au début tu t'es dit que je suis peut-être un petit peu un ovni dans le milieu du disque. Parce que bon, c'est vrai que maintenant on voit que ça marche. Donc ça paraît naturel de dire que c'est évident. Non, c'était très inattendu. Enfin sur Guitar Connection, c'était très inattendu. Si les gens aussi compétents, aussi doués que Michael Jones, que Louis Bertignac, que Axel Bauer, qu'ils ne sont pas à l'étranger, de nombreux guitaristes internationaux, que ce soit Brian Mix, que ce soit Ant Marling, que ce soit Albert Leif, ou beaucoup d'autres qui l'adoubent, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'il est égal de tous ces grands guitaristes. Ce qui fait que Jean-Pierre a pu avoir l'adoubement d'un certain nombre de guitaristes tels que Hank Marvin ou Brian May ou des gens comme ça, je pense que c'est l'intelligence avec laquelle il aborde le sujet. En fait, ce qui fait que Jean-Pierre a au minimum cette sympathie-là et au plus le respect de ces gens-là, c'est que lui-même a une grande culture de ces choses-là et il les respecte énormément. Donc l'intelligence de bien les utiliser parce qu'il y a aussi beaucoup d'intelligence là-dedans. On connaît le succès de Jean-Pierre, il n'y a aucun problème. Il a mis des centaines de milliers d'albums des guitares en France qui en soi est un exploit. Il a quand même bizarrement plus de succès au niveau de ses albums à l'étranger qu'ici parce qu'il est apprécié bien au-delà de nos frontières. J'ai passé un tel moment exceptionnel avec toi sur scène. On recommence quand ? Je suis très fier. C'est tout un parcours que Jean-Pierre a et les gens ne le savent pas. Il ne se met pas devant sur la photo. Peu de personnes peuvent imaginer que ce garçon est un des plus gros producteurs privés de France. Il suffit de rentrer dans son bureau, il y a des discodeurs partout, il y a même des dizaines, il ne faut pas dire des centaines. Jean-Pierre, aujourd'hui, il fait partie des figures qui ont marqué la production d'albums cultes puisqu'il a travaillé avec énormément d'artistes. Ce qui m'a toujours halluciné avec Jean-Pierre Danel, c'est ce côté indépendant, mais indépendant qui travaille vraiment dans le sens du public avec des compiles qui vendent encore. C'est un gros indépendant, l'un des plus gros indépendants français. Jean-Pierre, ça fait partie de ces grands monstres de la guitare. C'est d'abord un grand travailleur et il n'y a pas de réussite sans travail, ça on le sait. Donc c'est un très grand producteur, c'est un immense guitariste. Tout le monde dans l'univers de la musique le reconnaît. Jean-Pierre, c'est le bon copain dont on ne sonne pas qu'il a un tel talent et qu'il produit autant de choses parce qu'il a fait, je ne dis pas de bêtises, mais je crois qu'il a fait plus de 160 projets de disques d'or. Enfin, c'est... Il a un pédigré qui ferait pâlir les plus grandes stars. On a tous les deux cet esprit d'entreprise dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'évidemment, on est musicien, on aime la musique, on aime la guitare, mais on aime entreprendre et quand on a une idée, quand on a un projet, on n'attend pas spécialement que quelqu'un le montre à notre place et on le fait nous-mêmes. Et c'est grâce à ça, évidemment, qu'il a tous les succès qu'il a eus jusque-là. Le 15 mai 2014, Jean-Pierre Danel a reçu chez Sony Music un multidisque de diamants pour ses 25 ans de carrière de producteur, 191 disques d'or et platine et 23 300 000 disques vendus dans le monde. Ça, c'est une performance, ce sont souvent les chiffres qui confirment le succès et surtout les carrières. C'est une sorte d'alchimiste qui prend du plomb et le transforme en or. Il a fait plein de disques, il a eu plein de prix, qu'il était classé au billboard américain, qu'il était disque d'or. Bref, c'est une star de la musique et beaucoup de gens le réclament. Sous-titrage ST' 501 Parfois, en musique, il y a des moments comme ça, on ne sait pas pourquoi, il y a des instants magiques qui se créent. Et voilà, j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de chance, déjà parce que Jean-Pierre est un virtuose. Et en plus de ça, parce que c'est vraiment une très, très belle personne. Il est gentil, il est généreux et je sens que ça se ressent vraiment, vraiment quand il joue et c'est peut-être pour ça qu'il est aussi bon. Je remets donc, officiellement, à Jean-Pierre Danel, un disque de platine pour le DVD. J'adore, et c'est un excellent instrumentiste qui joue très, très bien, que j'ai invité deux, trois fois à mon émission et je pense que son DVD de platine est amplement mérité. Ce qui m'a tout de suite frappé chez Jean-Pierre, c'est ce côté avant-gardiste, quelqu'un d'extrêmement visionnaire, puisque je travaillais avec lui sur Guitar Connection il y a 12, 13 ans. A l'époque, autant vous dire que personne ne souhaitait produire ou commercialiser un disque de guitare. Lui seul, sans doute, y croyait et à la faveur de 150 ou 200 000 ventes, très rapidement, il a été double disque d'or puis triple disque d'or et on connaît derrière ce que sera la saga Guitar Connection. Vous êtes le guitariste solo qui vendait le plus d'albums en ce moment en France. J'ai finalement rencontré qu'un gramme quelqu'un malgré tous ses disques de diamants et de platine, quelqu'un de comme tout le monde. Un multi disque de diamants. C'est la consécration pour un quart de siècle de carrière. C'est une jolie récompense, ça m'a fait plaisir. C'était très sympa. Du sol au plafond. Du sol au plafond, c'est ça. Ici, c'est un petit peu tout le fruit de ton travail. Oui, c'est ça. J'ai empilé les choses que j'ai reçues au fur et à mesure des années. C'est la cale de récompense qui est la plus importante à vos yeux. Celui qui m'a touché le plus, alors c'est pas parce que c'est le dernier, mais c'est le DVD live parce que le concert, c'est une chose que j'ai fait pour ma fille. Et vous avez aussi bien joué en solo qu'en duo, en tout cas avec d'autres artistes. Je vois Louis Bertignac, Axel Bauer. C'était mon album de duo avec Laurent Woulzy, avec Hank Marvin, des Shadows, avec Paul Persson, avec Axel Bauer, avec Michael Jones. J'ai eu la chance que plein d'artistes acceptent de venir chanter mes chansons ou faire des reprises ensemble, jouer de la guitare avec moi. C'était très, très agréable. C'était une belle aventure. Jean-Pierre Danel, je connaissais deux réputations, pas personnellement. Je sais que c'est un grand guitariste qui a fait beaucoup de choses pour la musique. Jean-Pierre Danel, je joue sur le même ampli qu'Aix Richards, ce qui m'a démontré de manière définitive, même si je n'en doutais pas, que c'était un homme de goût. Donc quand j'ai su qu'il allait faire son nouvel album, je me suis permis de lui demander l'autorisation, d'avoir le plaisir de venir jouer sur une de ses chansons. J'aime bien aussi chez Jean-Pierre, c'est son éclectisme, quelqu'un de très curieux. J'ai publié une biographie de Sacha Guitry par Jean-Pierre il y a quelques années. La biographie qui a été saluée par l'ensemble des amis de Sacha Guitry, des cercles littéraires. C'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. Partons à la rencontre de Jean-Pierre Danel, biographe de Sacha Guitry et fin collectionneur. C'est l'une des cannes de Sacha Guitry qu'il avait dans les années 20. D'où vous vient cette passion ? C'est fascinant, des gens qui ont une telle répartie, qui synthétisent en une phrase ce qu'on mettrait quatre pages à dire. Tu m'as aussi donné ton livre sur Sacha Guitry que j'ai dévoré, que j'ai trouvé épatant. Donc je trouve que c'est déjà rare pour un bon musicien, d'un excellent musicien, de savoir aussi écrire des livres. Et nous avons immédiatement sympathisé parce que nous avons la même passion pour les animaux tous les deux. C'est la première personne que j'ai rencontrée qui était végétarienne. J'ai trouvé ça extrêmement instructif et 15 ans plus tard, on voit à quel point il avait déjà raison.